bizarre bizarre et vous dites bizarre bizarre moi j'ai dit bizarre bizarre comme c'est étrange bien bonjour tu t'intéresses à ta santé tu es curieux tu veux comprendre tu préfères faire tes propres choix en conscience et bien écoute écoute un peu ne crois rien de ce que je te dirai essaye-le et faisant ta propre opinion tu trouveras ici quatre playlists au gré de tes attentes alors on commence playlist numéro 1 histoire de l'énergie tu ne la verras jamais comme le vent que tu ne peux pas voir tu n'en verras que les effets alors je te propose des histoires vécues qui démontrent que le corps à ces raisons que la raison ignore ce corps doit gérer énormément de choses trop pour que la conscience puisse s'en occuper c'est donc notre inconscient et le système neuro végétatif qui prennent ça en charge et là parfois c'est de l'arbre pour autant il suffit de monter en conscience le bug d'en déterminer la raison et miraculeusement tout se remet en place c'est normal c'est naturel notre corps naturellement fonctionne correctement playlist numéro les bonnes idées de je te propose de regarder simplement chacune de ces médecines et d'en chercher le génie particulier l'approche originale unique qui en fait l'efficacité pour chacune ce sont des clés qui ouvrent des portes vers nos solutions mais attention elles ne vont pas dans toutes les séries c'est la raison pour laquelle aucune thérapeutique n'est universelle aucune thérapeutique ne guérit tout et tout le monde et il me semble qu'être acteur prendre soin de soi est plus facile si on comprend la logique et si on suit la démarche de la thérapeutique souhaitez vous être un patient terme qui signifie vous allez patienter le temps que le médecin guérisse ou pas ou préférez vous être acteur de votre chemin vers la guérison mais attention on parle ici des troubles qui n'ont pu être guéri dans la médecine scientifique la nature n'aime pas les excès et moi non plus il faut toujours relativiser prendre la distance rester dans l'équilibre des choses et pour cela je vous propose cette vidéo qui vous montre les différences entre les médecines scientifiques et parallèles pour qu'elles se complètent au lieu de s'opposer allez playlist numéro 3 les trucs soyons pratiques autant histoire de s'appuie sur l'expérience de l'individu autant nous allons un peu profiter de mon expérience de thérapeute pour vous proposer des trucs qui marchent un mot une harmonie un produit peut rétablir notre équilibre un mot un déséquilibre un poison a pu nous faire basculer dans le mal être il existe des antidotes simples je vous proposerai ceux qui ont fait leur preuve et parfois ce n'est qu'une simple information qui manquait à notre conscience pour rétablir l'équilibre et pour finir quatrième playlist la curiosité laissons la exploser offrons nous de regarder toutes les choses sans limite sans frontières sans filtre que notre vie devienne un escape game où nous avons le droit de douter la seule certitude que j'ai c'est d'être dans le doute où nous avons le droit de nous tromper où nous avons le droit de nous remettre en question et le devoir de relativiser et d'accepter l'équilibre des choses aujourd'hui la médecine scientifique privilégie le comment au pourquoi elle n'aime pas le doute elle aime pouvoir maîtriser en quelque sorte c'est sa qualité que de contrôler les éléments de notre vie mais parfois cette démarche est insuffisante exemple dans le cadre de brûlure de l'estomac on a trouvé le plus souvent une bactérie hélicobactère pylori donc c'est une infection donc des antibiotiques vont soulager ces volures c'est peut-être un peu simpliste parce que on voit un tas de fumier on voit des poules sur le tas de fumier pour ceux des poules qu'ont dû faire un tas de fumier on voit des incendies on voit des pompiers sur les incendies et tout ce sont les pompiers qui doivent faire des incendies donc parfois quand les choses ne sont pas formelles identifiable et bien c'est un petit peu plus difficile et l'enquête se révèle un petit peu plus compliqué il faut prendre un peu plus de recul mais on a toujours quelque chose à apprendre de cette situation et bien voilà pour conclure christian quel est ton mot préféré mon mot préféré christian merci de me poser la question bien je pense que c'est dérision ne pas se prendre au sérieux c'est pas super